J'avais une question, j'espère que c'est quand même lié au message de ce soir, c'est par rapport à l'Église. Donc quand on dénonce, il y a évidemment l'Église de Satan, et la question que j'avais en esprit, c'est dans l'Apocalypse, le premier chapitre, le verset 20, nous dit que le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite et des sept chandeliers d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers que tu as vues sont les sept églises. Et donc ces sept églises représentent l'Église de Christ, et comment on peut donc associer, comme l'Église de Pergam par exemple, à l'Église de Satan, où tu as fait partie de ces sept églises ? Très bonne question. Voilà, donc en fait ce qu'il faut comprendre là c'est quoi ? Dans toutes les églises, vous avez des gens qui sont sincères, qui cherchent à Dieu sincèrement, qui le craignent. Donc il y a toujours un reste. Et lorsque Dieu l'a suscité en Israël, tout le monde était presque corrompu, sauf 7000 personnes. 7000 et une personnes, donc qui n'avaient pas fléché les genoux devant Baal. Donc on peut voir Israël comme une église, dans laquelle tout le monde était paganisé, avec un petit reste de personnes qui n'avaient pas fléché les genoux devant Baal. Donc vous avez dans toutes les églises, des gens qui sont sincères, qui aiment Dieu, et qui font partie de l'Église véritable. Ils font partie de l'Église. Voilà, et ceux-là, au temps de Dieu, ils vont être éclairés et ils sortiront de là. D'accord. D'accord. Voilà, frère. C'est pour cela que si un pasteur vous dit que son église est la meilleure, quittez-la. C'est une secte.